C'est une suraison de c'est quoi? Bravo à Jean-François Paulin et à Stéphane Simard pour votre spectacle de demain avec Kevin Ferrand. Bonne soirée, les amis. Pour l'instant, on se fait confronter à Pierre qui répertorie dans des livres qu'on nomme plus. On nomme plus. Car ils t'ont craché au visage. Craché au visage. T'as plein de veneurs qui te dégoulinent du front. Ha, ha! Oui. Parce que t'es obligé... Souvent. Pendant deux ans. Deux ans et demi, je dirais. Deux ans et demi. Et puis, on fait des millions sur ton dos. Qu'est-ce que j'ai eu à retour? Rien. Rien. Des erreurs. Qui ça, Pierre? Je ne le dis pas. Non, mais juste... Non, je ne le dis pas. OK, d'accord. Sérieux, je ne le dis pas. Je veux pas que tu te dises. Alors, tu répertories dans ces volumes qu'on ne nomme pas. Oui, qu'on ne nomme pas. Des anecdotes. Oui. Semble-t-il vrai? Vrai. Pas semble-t-il. Vrai, véridique. Mais pour lesquelles la recherche est limitée, disons ça de même. Bien, on est capable de trouver sur Internet. Oui. Bon, OK. En tout cas, t'as trois anecdotes et on devine laquelle qui est véritable. Eh oui. Et ça s'appelle... À ton avis, là... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? À ton avis... Allons-y avec les poissons. OK. Question poissons. OK, c'est pas l'horoscope, là. Non. Est-ce qu'on aura les mammifères, attends? Voyons. C'était quoi, ça? C'est moi, c'était weird. Est-ce qu'on aura les mammifères tout à l'heure? C'est un mammifère qui te sortait de la gauche. Madog, madog, merci. Alors, êtes-vous prêts? Oui. Saviez-vous qu'un poisson peut avoir le mal de mer, éternuer ou il joue à la cachette entre eux? Saviez-vous que les poissons font ça? Est-ce qu'on a au moins un type de poisson plus précis ou c'est les poissons? Non, c'est... Les poissons en général, François. Ah oui, en général. Il semblerait qu'en général, oui... Ils jouent à cachette. Ils jouent à cachette, ils éternuent ou ils peuvent avoir le mal de mer. Parce qu'ils jouent au charade aussi, mais ça peut être long avec un poisson, hein? Oui, c'est ça. Mais c'est quoi le nom du poisson populaire? Sharky, c'est-tu ça? Dans les dessins animés, tu veux dire? Oui, qui sortent d'une boîte de thon. Oui, ça me dit quelque chose. C'est quoi son nom, lui? Non, je ne me rappelle pas, mais il y a des lunettes. Oui, il est charmant, ce poisson-là. Oui, charmant, il y a un chapeau. Mais là, on parle des vrais, non? Les vrais poissons. Les mascottes, oui. Est-ce qu'un poisson peut avoir le mal de mer? Est-ce qu'un poisson peut éternuer? Ou est-ce qu'un poisson peut jouer à la cachette avec les autres poissons pour s'amuser? OK, ce n'est pas un vrai jeu de vie ou de mort. Non, non, non. C'est un loisir. C'est un loisir. C'est pour la fois. Il faut que ça s'amuse. Si les poissons éternués, ça expliquerait l'existence du wasabi dans le sushi. C'est peut-être ça la réponse, je ne sais pas. Moi, je dis que c'est entre éternuement et mal de mer. Non, non, je ne pense pas qu'il joue à la cachette. Moi, je pense qu'il joue à la cachette. Je suis allé pêcher dix fois dans ma vie, je n'ai jamais poigné un. C'est ça, je pense, moi aussi. Moi, je prends ça, il joue à la cachette. Il joue à la cachette? Oui, oui. OK, toi. Je vais dire qu'il s'est éternu et je n'ai aucune logique. Je ne peux même pas appuyer ça sur rien. Mais voyons. OK. Tu choisis ça, c'est correct. Katia, qu'est-ce que tu en penses-toi? Moi, j'ai une théorie. Vas-y. La première et la suivante. Peut-être que tu fermes ton micro. Non, non, non. Ça va être rapide. Est-ce qu'il faut qu'on qui c'est là qu'on prend la musique? Non. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a le mal de mer. Hé, tu es une bosse, mon musique. Il n'y a personne qui a le mal de mer quand on est sous l'eau. On a le mal de mer quand on est sur l'eau. Oui. OK, parce qu'en dessous, si tu fais de la plongée, tu n'as pas vraiment le mal de mer. Fait qu'après ça... Éternuée. Oui. Éternuée, je vais y aller pour ça. Parce que la cachette, il paraîtrait-il qu'ils n'ont pas une mémoire extraordinaire. Fait que comment ils se rendent compte? Hé, qu'est-ce que je fais là? Ils ne savent pas qu'ils jouent à la cachette. Oui, c'est ça, ils se cachent et eux-mêmes, ils ne se rappellent pas qu'ils sont cachés. Oui, ils vont juste cacher. Non. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te cachais? OK, non, non, moi, je vais y aller avec... Je compte jusqu'à un. Je vais te cacher. Ils ne peuvent pas compter plus longtemps. Oui, c'est ça. Je vais y aller avec l'éternuement. OK, vous savez qu'il n'y a pas de points à ton... Non, non, non. Parce que s'il y avait des points, j'aurais un point. Ah oui? Oui, parce que les poissons peuvent avoir le mal de mer. Ah oui. La rire est très bonne. Merci. Si tu mets un poisson dans un seau d'eau sur un bateau qui brasse, le poisson va vomir. Ah, c'est ça? Oui. C'est exactement ce que tu disais. Sur l'eau. Sur l'eau, mais dans son environnement aquatique, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. OK. Ah, wow. Tu ne sortiras jamais un poisson de la mer, elle va dire, moi, dans une gravole. Ça n'arrive pas, ça. C'est ça. OK, d'accord. C'est le fun à savoir. Oui. C'est le genre d'affaires que tu peux raconter à tes enfants plus tard, ça. Ça va être sûr que des poissons, ça vomi. La ville de New York a réussi à sauver 6 millions de dollars par année. Comment? Est-ce que c'est en changeant les insignes des policiers par des insignes de moins bonne qualité? En changeant les lumières de circulation conventionnelles par des lumières LED? Ou en coupant de moitié l'arrosage des mauvaises herbes du Central Park? Lumières LED, je trouve que ça a beaucoup de sens. Oui, mais ça ne coûte pas une fortune à installer. C'est plus durable, mais à l'achat, au départ, c'est comme très, très, très dispendieux. Une lumière LED peut durer jusqu'à 100 000 heures. Donc, allumer 24 heures sur 24, c'est presque 10 ans. Alors que de changer une lumière normale, je pense que c'est à tous les 6 mois, à toutes les années. Moi, je vais y aller avec ça. Oui, mais ce serait une économie à long terme. Oui, oui, exactement. Mais sur le coup, c'est beaucoup plus dispendieux. Cherche-moi pas, je ne sais pas! Mais là, répand! Non, non, oui, oui, il y a raison. C'est-à-dire que quand tu vas acheter une ampoule régulière et une ampoule LED, LED, c'est 12 fois le prix. Mais là, ça a baissé beaucoup depuis le début de l'année. Ça a baissé énormément. Mais je prends ça, moi. Oui. Combien ils ont économisé, Pierre? 6 millions de dollars par année. Et tu n'as pas l'année. Bien, je n'ai pas l'année. Dans la grande vigueur. Non, non, mais j'imagine que c'est depuis 2-3 ans. Non, non, on ne demande pas si tu imagines. Non, mais ils sauvent ça par année à cause de ça. Tu diras ça dans un juge. Oui, j'imagine que je ne suis pas coupable. Alors, en changeant les insignes des policiers pour des insignes de moins bonne qualité, tu vois, c'était Stani, puis sauver ça d'une chambre de main. J'imagine qu'elle est morte. En coupant de moitié l'arrosage des mauvaises herbes au Central Park ou en changeant les lumières de circulation conventionnelles par des lumières LED. Alors, toi, tu choisis LED. Je choisis LED. François? Je veux l'arrosage des mauvaises herbes. OK. Au Central Park. Bien, peu importe, là. Non, non, OK. Katia? Moi aussi, je vais y aller avec le LED. Eh bien, Katia et Éric, vous avez raison. Hey! Ils ont changé pour du LED. Ils ont sauvé 6 millions de dollars. Je ne sais pas si on a ça à Montréal, par contre. Ils devraient faire ça à Montréal aussi. Bien, il y en a de plus en plus des lumières de circulation à LED. Ah oui? Oui. À Québec, je connais quelqu'un, Martin. Je le salue, Martin Galarneau. Il y a des lumières de rue maintenant. Avant, ce n'était pas assez puissant, le LED. Maintenant, il y a des lumières de 100 ou 150 watts que ça prend en jus, mais ça donne l'équivalent de 1000 watts. Et donc, les lumières de rue, maintenant, sont au LED à Québec. Bien, ils devraient faire ça à Montréal. Ça s'en vient. C'est à vérifier, je trouve. Je pense que c'est déjà là, dans certains quartiers. Sûrement. OK. Ça va bien, les amis? Merci bien. Ça va très, très bien. On apprend que les poissons vomis, c'est… Bien oui, les poissons vomis. À New York, les lumières durent plus longtemps. Et voilà. À ton avis, là! C'est ce que tu en penses, toi! Je ne sais pas! À ton avis! OK. Ça, c'est un peu étrange. Ah, parce que le reste ne l'était pas. Non! Oui, c'est ça. Un poisson qui vaut au mixte, tout le monde sait ça. Avant l'invention de la gomme à effacer, qu'est-ce qu'on utilisait pour rectifier une erreur? Ah, Katia, elle sait. Je le sais, je le sais. Fait que donne ton choix, puis on va te voter comme Katia. Est-ce qu'on la frottait avec des miottes de pain? Tu parles du crayon plomb? Oui. Du chocolat blanc ou avec du persil? Katia? Moi, je sais la réponse. Tu le sais pour vrai! Parce que quand j'étais petite, quand j'habitais au Maroc, on faisait ça en classe, je te le jure. Tu faisais ça de ces trois items-là comme efface. Oui, oui. Et c'était la mi de pain. Parce qu'il y avait une pénurie d'efface? Non, je ne sais pas s'il y avait une pénurie d'efface. Ou il y avait trop de pain? Non! Il y avait les deux. Il y avait les deux, mais je me souviens concrètement d'écrire au crayon à mine et que je prenais de la mi de pain et j'effacais. Le pain au Maroc, c'est comme des miches. Donc, il y a beaucoup de mi à l'intérieur. Il n'y avait pas vraiment le pain tranché comme on a ici maintenant quand on fait nos sandwiches. Ce n'était pas ça. Et je me souviens concrètement, je me revois encore petite fille, peut-être que j'avais trois ans. De choisir entre... Est-ce que je les fasse ou je mange? Oui. Non, mais c'était normal. Comme, par exemple, pour faire de la colle, je me souviens petite que ma mère nous mélangeait de la farine avec de l'eau. Oui, mais ça, on le faisait au bricolage. Oui, c'est ça. À la maternelle. Mais c'était dans les mêmes souvenirs. En tout cas, moi, j'ai déjà utilisé de la mi de pain pour gommer une erreur. Est-ce que ça fonctionnait? Oui, ça n'était pas aussi propre que de la gomme à effacier standard. Et c'était moins bon après. Mais ça marchait, ça marchait. C'est ça. T'as dû faire une dose avec de la gorge. T'as pas le beurre d'arachis que tu regardes. C'est ça, tu vas faire les erreurs. Elle m'allait se faire. Fait que c'était ça, la réponse? Mais elle a dit ça. Je ne sais pas. Je voulais choisir. C'est mauvais, Pierre. Juste pour que tu n'aies aucun point, moi, je vais dire ça moi aussi. Je vais te dire ça moi aussi. Oui, c'est ça. C'était bien. Mais bravo, Katia. Merci. Excuse-moi, mais on a pris grâce à toi. C'est bon, mais je n'en reviens pas que ça fonctionne. Je suis surpris de ça. Une dernière avant la pause, Pierre. Une dernière, OK. À ton avis, là! Qu'est-ce que t'en penses, toi? À ton avis. OK, qu'est-ce que le restaurant? Ayachia de New York. C'est le nom du restaurant. Tu n'as pas d'accent, c'est le fun. Ayachia de New York a de particulier. Ce n'est pas italien, ça. Non, ce n'est pas italien. OK, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce restaurant-là? Est-ce que le chef vient t'insulter après chaque service? Quoi? Le chef vient t'insulter après chaque service. Ils ne servent que de la pieuvre. Ou ils rajoutent 3 % à ta facture si tu ne finis pas ton assiette. Bon. En soi, es-tu déjà allé manger là? Pour savoir si je prends le 1 ou le 3. Se faire insulter entre chaque service. C'est drôle, ça. Un rêve. Mais il me semble que ça n'a pas de sens. Ça se sentit comme, t'es-tu obligé? Tu vas manger là et t'es obligé d'insulter le chef? Non, c'est le chef qui vient t'insulter. Ah, t'es sérieux? Oui. Après chaque service. Ah, j'aime ça, moi. Je prends ça. OK. Les deux autres, ils ne servent que de la pieuvre ou ils rajoutent 3 % à ta facture si tu ne finis pas ton assiette. C'est weird, tu sais. D'abord, c'est que le nom que tu nous as nommé, c'est japonais, c'est ça? Ben, je pense bien. Oui. Ayashia. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ah, François. Ayashia. Je trouve que... Tu n'aimes pas ma question? Non, non, non. Je fais juste dire que se faire insulter, je trouve ça n'a pas de sens. En blague? Non, non, mais même à ça. Oui. C'est-à-dire, c'est pour une première date, là. Ah, non, mais ça peut briser la monotonie, là. Oui. Je vais prendre, moi, la taxe sur les restaurants. Il rajoute 3 % à ta facture si tu ne finis pas ton assiette. Oui. François, toi, si c'était ton restaurant, quel genre d'insulte? On aurait droit à quoi? Ben, tu peux adapter. Oui. Pourquoi se limiter à des insultes générales alors que tu peux rendre ça tout à fait personnalisé? Oui, oui. Moi, je vais y aller avec la pieuvre, là. La pieuvre. Non, mais c'est François qui a raison. Il rajoute 3 % à ta facture si tu ne finis pas ton assiette. Ah oui, hein? C'est fou, hein? Mais... C'est pour le recyclage, pour pas que tu gaspilles. Ben, je trouve que c'est une très bonne idée. 46e rue à New York. Ça vous tente d'y aller. Ah, t'as été voir, hein? T'as été voir, oui. En fait, j'ai pas vu le site, mais j'ai vu l'adresse. Oui, mais le restaurant où les gens se font insulter, ça existe par contre à New York. C'est toi qui insultes la personne qui prend ta commande. Ben, vois-tu ça, ça aurait été plus crédible. Oui, mais t'insultes la personne qui prend ta commande, puis là, tout le monde s'insulte dans le restaurant, puis il paraît que c'est bien, bien fort. Ah, oui? À 3 heures du matin, oui. Après, les clubs, là, ils se ramassent, là, puis là, les gens, ils se crient des insultes, là, pendant une ou deux heures de temps. J'aime ça. Ben, va manger, je suis achetée de sa grande allée à 3 heures. Ah oui, c'est ça aussi. Pas mal le même concept, je vais te dire. On apprend des choses. Oui, plusieurs choses. C'est un mode éducatif. OK, on apprend encore, les amis. Oui, oui, non. À ton avis, là, c'est que t'en penses, toi. Je sais pas. À ton avis. OK, c'est arrivé dans la ville de Baltimore à l'automne en 2005. Baltimore. Baltimore. C'est à quel état, ça, François? Baltimore, c'est l'état de New York, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ben, vérifie donc sur Internet. OK, alors, question. Mais je crois que c'est pas loin de New York. C'est-tu l'état de New York? C'est-tu le gosse, François? Ah non, là, faut que tu le saches avant. Oui, il faut que je le saches là, là. Bon. Parce que c'est pas l'état de New York. MD, c'est quoi MD? Maryland. Maryland. Baltimore, Maryland. Ah oui. Ah oui? Bon. En tout cas, c'est pas New Hampshire. Non, non. C'est pas un Massachusetts. Non, non plus. Ni en Caroline du Sud. Non. Ni du Nord. Virginie. Le Montana. Le Dakota du Nord. C'est à côté de la ville de Colgate. Ah, Colgate. Ben drôle, ça. Ben oui. Baltimore, Maryland. OK. Bon, d'accord, allons-y. Alors, à l'automne 2005, c'est arrivé dans la ville de Baltimore. Est-ce que le maire et le trésorier ont disputé un match de boxe amical pour une oeuvre de charité? Et après un coup sous la ceinture de la part du trésorier, le maire a pété un plomb, il a frappé le trésorier à coup de tête et l'a ensuite lancé par-dessus les câbles. Ben coudonc. Le maire a été disqualifié. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la lame de l'aquarium de Baltimore s'est déclenchée et les policiers ont retrouvé un homme de 35 ans en état d'ébriété qui tentait de chasser le requin avec un harpon? Ou est-ce qu'ils se sont fait voler 130 lampadaires? Les trois sont excellents. Ça fait une histoire de lutte de 10 minutes ou des lampadaires. Non, la lame de l'aquarium aussi. Oui, oui. Oui, mais ça donne extrêmement à l'autre, le Pierre, là. D'une explication de 45 secondes à l'experte de trois mots. Je m'excuse, c'est un peu long la première, mais tu sais. Alors, est-ce que le maire a pété un plomb et a frappé son trésorier? Est-ce que la lame de l'aquarium de Baltimore s'est déclenchée et les policiers ont retrouvé un homme de 35 ans un peu chaud qui tentait de chasser le requin avec un harpon? Ou ils se sont fait voler 130 lampadaires? Prends une bim. Pensez-y. Les gars chauds, c'est leur style d'affaire. Allez chercher du requin pour toi, chéri. Prends une bim. L'affaire du combat de lutte et de boxe, c'est tellement long. Le fait que tu l'as inventé pour nous fourvoyer ou que vraiment, ils ont dit ça. Fait que je vais dire les lampadaires. Hein? OK. Oui. Confusion dans ta réponse. OK. Parfait. On verra bien qu'il y en a. Les lampadaires. OK. Katia, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je vais y aller avec la bataille. Ben oui. Il y a bien trop de... J'espère. OK, c'est pas ça du tout. Fait que je vais changer d'avis tout de suite. Je vais y aller avec le harpon et le requin. Oui. Eh bien, ils se sont fait voler 130 lampadaires à l'automne 2005. Non, mais ça mesure 30 pieds. Chaque lampadaire, 30 pieds, 250 livres. Et t'as inventé de A à Z l'histoire du combat, puis donner un coup de tête, puis sauter par-dessus. Oui. Ah oui. Je pensais que t'aimerais ça. Je pensais que t'aimerais ça du monde qui se bat. T'aurais fait, OK, je vais prendre ça. Non. Mais non, mais vous n'êtes pas surpris. Tu te fais voler 130 lampadaires. Oui. C'est que ça mesure 30 pieds. Le gars, il part avec ça, là. Ça va, Pierre. Des pompes, là. Mais souvent, il y a des vols comme ça qui se font. Des lampadaires, Katia. Non, attends. C'est parce que tu t'as dit qui aurait le toupé de partir avec ça. Fait que tu penses que c'est des hommes de la ville qui travaillent? Surtout 130. 130 lampadaires. En tout cas, et ce qu'ils ont fait, c'est quand... Non, non, mais quand ils partaient avec le lampadaire, ils mettaient quand même du tape électrique autour des fils pour que les gens s'électroquaient. Il y avait une conscience. En tout cas, je veux juste dire que ma cour est très bien éclairée. C'est ça. OK. À ton avis, là... Ah, excuse-moi, je t'ai mis sur la bonne page. Ah, c'est pas ça. Il manque de rigueur. T'étais pas là. À ton avis. C'est que t'en passes, toi. À ton avis. Ça a été un peu absurde. Ah. OK. Contrairement aux autres. Un des dirigeants de la Perse ancienne avait une habitude particulière. Est-ce qu'il traînait toujours avec lui une bibliothèque de 117 000 livres à d'autres chameaux entraînés à marcher en ordre alphabétique? Bon, on va tout de suite enlever ça. Est-ce qu'il se faisait passer pour un mendiant et insultait les gens qui donnaient rien? Ça, c'est François. Ou en pensant que c'était aphrodisiaque, il prenait un bain de pied d'urine d'éléphant à tous les jours. Il prenait un bain de pied d'urine d'éléphant à tous les jours en pensant que c'était aphrodisiaque. Ça faisait passer pour un mendiant et insultait les gens qui donnaient rien. Ou traînait toujours une bibliothèque de 117 000 livres à d'autres chameaux entraînés à marcher en ordre alphabétique. Il croyait qu'en se trempant les pieds dans l'urine d'éléphant, son désir sexuel augmenterait. Il va être dans le champ et il va être dans le champ. Ça fait longtemps, ce n'est pas hier, ça, François. Tu es quand déjà, Pierre? C'est la perte ancienne, ça. Il y a plusieurs centaines d'années, mon François. Oui, on peut mettre quelques minutes. Cinq minutes à trempé dans le pipi d'éléphant, puis wow! La vigueur est revenue. Tu sais, dans ce temps-là, le monde, t'es étrange, hein? Oui. Je vais prendre le pipi, moi, Pierre. Je le savais que tu prendrais le pipi. Je vais prendre... Je vais prendre un cheese avec un coke. Pour commencer, après, je vais prendre les chameaux en ordre alphabétique avec les bibliothèques de 14 000 livres. Oui, ça n'a aucun sens que tu prennes ça, là. 117 000 livres. Ça n'a aucun sens. Oui. OK, Katia? Moi, je vais prendre l'aumône, le gars qui s'est dévisé. Il se fait passer vraiment bien. Pour la simple et unique raison que... Dans le temps, au Maroc. Non, 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 mais... Pendant que je frottais mes miettes de pain. Non, non, parce que les musulmans, je suppose qu'ils étaient musulmans, sont très voués à donner de l'aumône aux gens qui n'ont pas d'argent. Pour eux, c'est très important. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu aides, ne serait-ce que par donner quelque chose à manger si quelqu'un en manque ou à boire, ou il donne des sous. Donc, je pense que ce roi-là, dont tu parles, peut-être qu'il voulait instaurer ça et continuer à perpétuer ça. C'est important pour François de donner le monde aux plus pauvres, il nous a engagés. C'est ça, exact. Les plus insultes, d'ailleurs. Alors, c'est ça ta réponse? Oui. C'était pas ça. Moi, je vais y aller avec ça. Non, c'est François qui a raison. Il a entraîné ses chameaux à marcher en ordre alphabétique. J'ai plusieurs fois aujourd'hui. C'est vrai, t'es très fort aujourd'hui, mais vous n'êtes pas surpris. C'est surprenant. Oui, c'est surprenant. C'est plus surprenant que les lampadades de tantôt. Oui. Par contre, il faut que tu nous expliques comment tu es venu à l'idée du pépi d'éléphant. Ah, bien ça, c'est dans ma tête. OK. D'accord. Parce que tu l'as essayé. Oui, puis ça marche pas partout. Tu es allé au zoo de Gramby. Oui, moi, j'en donne une même. Faire uriner un éléphant en sifflant à côté de lui. C'est ça. Il s'est rendu compte de rien. OK. Dernière avant la toune. Dernière avant la toune. Pardon? OK. À ton avis, là. Qu'est-ce que t'en fasses, toi? À ton avis. OK. Voulez-vous un rapide ou un... Rapide. OK. En 2009, il y avait combien de pays dans le monde? Je prends B. Un pipi d'éléphant. OK. Il y avait combien de pays dans le monde? 102, 193 ou 312? En quelle année? En 2009. En 2000. L'an dernier. Attends un peu. Répète les chiffres. Il y avait combien de pays dans le monde? Oui, non, les chiffres. 102, 193 ou 312? Il me semble qu'il y en avait 260 kecs il y a quelques années. Fait qu'on va y aller, puis je ne peux pas voir qu'il y a des pays qui disparaissent. En 89, t'as dit. En 2009. En 2009. Oui, l'an passé, l'an dernier. Fait que 300 kecs. Oui. Combien de pays dans le monde? 102, 193 ou 312? Il y en a plus de 200, en tout cas. 312. Oui, 312. 312. Eh bien, d'après mon livre, il y en a 193. Quoi? Bien, c'est ce qu'il dit. Là. Ça, je n'ai pas vérifié. Ça, c'est le genre d'affaire que c'est important de vérifier avant d'arriver en ondes. Ben non, mais écris combien de pays dans le monde, tu vas le voir. Oui, oui. Ce que tu aurais pu faire chez vous hier. Ben, j'aurais pu faire ça chez nous hier, mais c'est pas que je l'écris le matin. Oui, oui. Non, non, c'est… Alors, selon l'univers des experts… Vas-y. 193. L'univers des experts, c'est quoi ça? Ça veut dire Google. 191. Selon l'ONU. Ah, ça, c'est en 2010. Mais… 2009, il y avait 193. T'as-tu peu, t'as-tu peu. Selon l'ONU, il y en a 191. Et selon le population data, en tout cas, peu importe, il y en aurait 231. Ben, moi, je vais y aller avec l'ONU. Oh. OK, moi, j'ai 195. Moi, j'ai que les poissons vormissent. Curieusement, là, c'est ça que ça me donne. Vous avez raison. Hey, hey, hey. Ils ont changé pour du LED. Ils ont sauvé 6 millions de dollars. Je ne sais pas si on a ça en Montréal, par contre. Ils devraient faire ça en Montréal aussi. Ben, il y en a de plus en plus des lumières de circulation en LED. Ah oui? Oui. À Québec, je connais quelqu'un, Martin. Je le salue, Martin Galarneau. Il y a des lumières de rue, maintenant. Avant, ce n'était pas assez puissant, le LED. Mais maintenant, il y a des lumières de 100 ou 150 watts que ça prend en jus. Mais ça donne l'équivalent de 1000 watts. Et donc, les lumières de rue, maintenant, sont au LED à Québec. Ben, ils devraient faire ça, Montréal. Ça s'en vient. C'est à vérifier, je trouve. Je pense que c'est déjà là, dans certains quartiers. Sûrement. OK. Ça va bien, les amis. Merci bien. On apprend que les poissons vomissent. Ben oui, les poissons vomissent. À New York, les lumières durent plus longtemps. Et voilà. À ton avis, là, c'est ce que tu en penses, toi. Je ne sais pas. À ton avis. OK. Ça, c'est un peu étrange. Ah, parce que le reste ne l'était pas. Non. Oui, c'est ça. Un poisson qui vaut mieux, tout le monde sait ça. Avant l'invention de la gomme à effacer, qu'est-ce qu'on utilisait pour rectifier une erreur? Ah, qu'est-ce que ça le sait? Je le sais, je le sais. Fait que donne ton choix, puis on va tout le voter comme quartier. C'était avec des miettes de pain. Tu parles du crayon plomb. Oui. Du chocolat blanc ou avec du persil? Katia? Moi, je sais la réponse. Tu le sais pour vrai? Parce que quand j'étais petite, quand j'habitais au Maroc, on faisait ça en classe, je te le jure. Tu faisais ça? Un de ces trois items-là comme effaces. Oui, oui. Et c'était la mie de pain. Parce qu'il n'y avait pas effaces. Ça fonctionnait. Il y avait une pénurie d'effaces? Non, je ne sais pas s'il y avait une pénurie d'effaces. Ou il y avait trop de pain? Non. Il y avait les deux. Il y avait les deux, mais je me souviens concrètement d'écrire au crayon à mine et que je prenais de la mie de pain et j'effacais. Le pain au Maroc, c'est comme des miches. Donc, il y a beaucoup de mie à l'intérieur. Il n'y avait pas vraiment le pain tranché comme on a ici maintenant quand on fait nos sandwiches. Ce n'était pas ça. Et je me souviens, concrètement, je me revois encore petite fille, peut-être que j'avais trois ans. De choisir entre ce que j'efface ou je mange. Non, mais c'était normal. Malcom, par exemple, pour faire de la colle, je me souviens, petite, que ma mère nous mélangeait de la farine avec de l'eau. Oui, mais ça, on le faisait au bricolage. Oui, c'est ça. À la maternelle. Mais c'était dans les mêmes souvenirs. En tout cas, moi, j'ai déjà utilisé de la mie de pain pour gommer une erreur. Est-ce que ça fonctionnait? Oui, ça n'était pas aussi propre que de la gomme à effacier standard. Et c'était moins bon après. Mais ça marchait, ça marchait. C'est moins bon. Ça a dû faire une dose. Oui. Fait le pot de beurre d'arachite que tu regardes. C'est ça. Fait que c'était ça, la réponse? Mais elle a dit ça. Je ne le sais pas. Je voulais choisir. C'est mauvais, Pierre. Juste pour que tu n'aies aucun point. Moi, je vais dire ça, moi aussi. Je vais dire ça, moi aussi. Oui, c'est ça. Mais bravo, Katia. Merci. Tu as ruiné mon jeu. Oh, excuse-moi, mais on a appris grâce à toi. Non, mais c'est bon, mais je n'en reviens pas que ça fonctionne. Oui. Je suis surpris de ça. Dernière avant la pause, Pierre. Une dernière. OK. À ton avis, là. Qu'est-ce que t'en passes, toi? À ton avis. OK. Qu'est-ce que le restaurant? Ayachia de New York. C'est le nom de restaurant. Il n'a pas d'accent, c'est le fun. Ayachia de New York, un de particulier. Ce n'est pas italien, ça. Non, ce n'est pas italien. OK. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce restaurant-là? Est-ce que le chef vient? Dernière. OK. À ton avis, là. C'est-ce que t'en passes, toi? Je ne sais pas. À ton avis. OK. Qu'est-ce que le restaurant? Ayachia de New York. C'est le nom de restaurant. Il n'a pas d'accent, c'est le fun. Ayachia de New York, un de particulier. Ce n'est pas italien, ça. Non, ce n'est pas italien. OK. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce restaurant-là? Est-ce que le chef vient t'insulter après chaque service? Quoi? Le chef vient t'insulter après chaque service. Ils ne servent que de la pieuvre. Ou ils rajoutent 3 % à ta facture si tu ne finis pas ton assiette. Bon. Rançois, es-tu déjà allé manger là? Pour savoir si je prends le 1 ou le 3. Se faire insulter entre chaque service. C'est drôle, ça. Un rêve? Mais il me semble que ça n'a pas de sens. Ça sortit comme... Es-tu obligé? Tu vas manger là et tu es obligé d'insulter le chef? Non, c'est le chef qui vient t'insulter. Ah, t'es sérieux? Oui. Après chaque service. Ah, j'aime ça, moi. Je prends ça. OK. Les deux autres, c'est qu'ils ne servent que de la pieuvre ou ils rajoutent 3 % à ta facture si tu ne finis pas ton assiette. C'est weird, tu sais. D'abord, c'est que le nom que tu nous as nommé, c'est japonais, c'est ça? Ben, je pense bien. Oui. Ayachia. Tu n'aimes pas ma question? Non, non, non. Je fais juste dire que se faire insulter, je trouve que ça n'a pas de sens. En blague? Non, non, mais même à ça. Oui. C'est pour une première date, là. Non, mais ça peut briser la monotonie, là. Oui. Je vais prendre, moi, la taxe sur les restaurants. Il rajoute 3 % à ta facture si tu ne finis pas ton assiette. Oui. François, toi, si c'était ton restaurant, quel genre d'insulte? On aurait droit, quoi? Ben, tu peux adapter. Oui. Pourquoi se limiter à des insultes générales alors que tu peux rendre ça tout à fait personnalisé, c'est ça? Oui. Moi, je vais y aller avec la pieuvre, là. La pieuvre. Non, mais c'est François qui a raison. Il rajoute 3 % à ta facture si tu ne finis pas ton assiette. Ah oui, hein? C'est fou, hein? Ben… C'est pour le recyclage. Pour pas que tu gaspilles. Ben, je trouve que c'est une très bonne idée. 46e rue à New York, ça vous tente d'y aller. Ah, t'as été voir, hein? T'as été voir, oui. En fait, j'ai pas vu le site, mais j'ai vu l'adresse. Mais le restaurant où les gens se font insulter, ça existe par contre à New York. C'est toi qui insultes la personne qui prend ta commande. Ben, vois-tu ça, ça aurait été plus crédible. Oui. Mais t'insultes la personne qui prend ta commande, puis là, tout le monde s'insulte dans le restaurant, puis il paraît que c'est bien, bien franc. Ah, oui? À 3 heures du matin, oui. Après, les clubs, là, ils se ramassent là, là. Puis là, les gens, ils se crient des insultes, là, pendant une ou deux heures de temps. Ben, va manger chez Ashton, ça grand allait à 3 heures. Ah oui, c'est ça aussi. Pourquoi tu vas chez Ashton? Viens ici le matin, dans le bureau de Morant. Ah, t'as raison. Ben, tu ne manges pas, en plus. Même pas à consommer, rien. À ton avis de Pierre. Hé, salut, quoi? On apprend des choses. Oui. Oui, plusieurs choses. C'est un mode éducatif. Oui. OK, on apprend encore, les amis. Oui, oui, oui. OK. À ton avis, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? À ton avis. OK, c'est arrivé dans la ville de Baltimore, à l'automne, en 2005. Baltimore. Baltimore. C'est dans quel état, ça, François? Baltimore, c'est l'état de New York, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, vérifie donc sur Internet. OK, alors. Mais je crois... Ben, va manger chez Ashton, ça grand allait à 3 heures. C'est pas le même concept, on va dire. Pourquoi tu vois que je suis Ashton? Viens ici le matin, dans le bureau de Morant. Ah, t'as raison. Même, tu ne manges pas, en plus. Même pas à consommer, rien. À ton avis de Pierre. Hé, salut, quoi? On apprend des choses. Oui. Oui, plusieurs choses. C'est un mode éducatif. OK, on apprend encore, les amis? Oui, oui, oui. OK. À ton avis, là! Qu'est-ce que t'en penses, toi? À ton avis. OK, c'est arrivé dans la ville de Baltimore, à l'automne, en 2005. Baltimore. Baltimore. C'est dans quel état, ça, François? Baltimore, c'est l'état de New York, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vérifiez donc sur Internet. OK, alors, question! Mais je crois que c'est pas loin de New York. Qu'est-ce que c'est l'état de New York? Qu'est-ce que c'est l'état de New York? C'est l'état de New York, François. Ah non, là, il faut que tu le saches là. Oui, il faut que je le sache là, là. Bon. Parce que c'est pas l'état de New York. Qu'est-ce que c'est en avant? MD, c'est quoi MD? Maryland. Maryland. Baltimore, Maryland. Ah oui. Ah oui? Bon. En tout cas, c'est pas New Hampshire. Non, non. C'est pas dans la Massachusetts U7. Non, non plus. Ni en Caroline du Sud, ni du Nord. Virginie? Le Montana, le Dakota du Nord. C'est à côté de la ville de Colgate. Ah, Colgate. Bien drôle, ça. Ben oui. Baltimore, Maryland. OK. Bon, d'accord, allons-y. Alors, à l'automne 2005, c'est arrivé dans la ville de Baltimore. Est-ce que le maire et le trésorier ont disputé un match de boxe amical pour une oeuvre de charité? Et après un coup sous la ceinture de la part du trésorier, le maire a pété un plomb, il a frappé le trésorier à coup de tête et l'a ensuite lancé par-dessus les câbles. Ben coudonc. Le maire a été disqualifié. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la lame de l'aquarium de Baltimore s'est déclenchée et les policiers ont retrouvé un homme de 35 ans en état d'ébriété qui tentait de chasser le requin avec un harpon? Ou est-ce qu'ils se sont fait voler 130 lampadaires? Les trois sont excellents. Ça fait une histoire de lutte de 10 minutes ou des lampadaires. Non, la lame de l'aquarium aussi. Oui, oui. Elle donne extrêmement à l'autre, le pierre. D'une explication de 45 secondes. Moi, c'était long un peu. Je m'excuse, elle est un peu longue la première, mais tu sais. Alors, est-ce que le maire a pété un plomb puis il a frappé son trésorier? Est-ce que la lame de l'aquarium de Baltimore s'est déclenchée et les policiers ont retrouvé un homme de 35 ans un peu chaud qui tentait de chasser le requin avec un harpon ou ils se sont fait voler 130 lampadaires? Prends une bim. Pensez-y. Les gars chauds, c'est leur style de faire. Va aller chercher des requins pour toi, chéri. Prends une bim. Mon style. L'affaire du combat de lutte puis de boxe, c'est tellement long. Je sais pas. Le fait que tu l'as inventé pour nous fourvoyer ou que vraiment, ils ont dit ça. Fait que je vais dire les lampadaires. Hein? OK. Oui. Confusion dans ta réponse. OK, parfait. On verra bien qu'il y en a. Les lampadaires, OK. Katia, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je vais y aller avec la bataille. Il y a bien trop de... Non, je sais pas. OK, c'est pas ça du tout. Fait que je vais changer d'avis tout de suite. Je vais y aller avec le harpon et le requin. Eh bien, ils se sont fait voler 130 lampadaires. À l'automne 2005. Non, mais ça mesure 30 pieds. Chaque lampadaire, 30 pieds, 250 livres. Et t'as inventé de A à Z l'histoire du combat puis donner le coup de tête puis sauter par-dessus. Oui. Je pensais que t'aimerais ça. Je pensais que t'aimerais ça du monde qui se bat. T'as fait, OK, je vais prendre ça. Non. Mais non, mais vous êtes pas surpris. Tu te fais voler 130 lampadaires. Mais les livres, ça n'a aucun sens. Oui. OK, Katia? Moi, je vais prendre l'aumône, le gars qui... Il se fait passer vraiment bien. Pour la simple et unique raison que... Dans le temps au Maroc. Non, non, mais... Peur d'être que je frottais mes miettes de pain. Non, non, parce que les musulmans, je suppose qu'ils étaient musulmans, sont très voués à donner de l'aumône aux gens qui n'ont pas d'argent. Pour eux, c'est très important. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu aides. Ne serait-ce que par donner quelque chose à manger si quelqu'un en manque ou à boire, ou il donne des sous. Donc, je pense que ce roi-là, dont tu parles, peut-être qu'il voulait instaurer ça et continuer à perpétuer ça. C'est important pour François de donner le monde aux plus pauvres, de nous engager. Oui, c'est ça. Exact. Il est plus insu, t'ailleurs. Alors, c'est ça ta réponse? Oui. C'était pas ça. Moi, je veux y aller avec ça. Non, c'est François qui a raison. Il a entraîné ses chameaux à marcher en ordre alphabétique. J'ai plusieurs fois aujourd'hui. C'est vrai, t'es très fort aujourd'hui, mais vous n'êtes pas surpris. C'est surprenant. Oui, c'est surprenant. C'est plus surprenant que les lampadades de tantôt. Oui. Par contre, il faut que tu nous expliques comment tu en es venu à l'idée du pipi d'éléphant. Ah, bien ça, c'est dans ma tête. OK. D'accord. Parce que tu l'as essayé. Oui, puis ça marche pas pour toi. Tu es allé au zoo de Granby. Oui. Oui, moi, j'attends une main. Faire uriner un éléphant en sifflant à côté de lui. C'est ça. Il s'est rendu compte de rien. OK. Dernière avant la toune. Dernière avant la toune. Oui, donc. OK. À ton avis, là! Qu'est-ce que t'en passes, toi? Je sais pas! À ton avis! OK, voulez-vous un rapide ou un... Rapide. OK. En 2009, il y avait combien de pays dans le monde? Je prends B. Un pipi d'éléphant. OK. Il y avait combien de pays dans le monde? 102, 193 ou 312? En quelle année? En 2009. En 2000. L'an dernier. Attends un peu. Répète les chiffres. Il y avait combien de pays dans le monde? Oui, non, les chiffres. 102, 193 ou 312? Il me semble qu'il y en avait 260 kecs il y a quelques années. Fait qu'on va y aller, puis je peux pas voir qu'il y a des pays qui disparaissent. En 89, t'as dit. En 2009. En 2009. Oui, l'an passé, l'an dernier. Fait que 300 kecs. Oui. Combien de pays dans le monde? 102, 193 ou 312? Il y en a plus de 200, en tout cas. 312. Oui, 312. Eh bien, d'après mon livre, il y en a 193. Quoi? Bien, c'est ce qu'il dit. Ça, j'ai pas vérifié. Ça, c'est le genre d'affaire que c'est important de vérifier avant d'arriver en ondes. Oui. Bien non, mais écris combien de pays dans le monde? Tu vas le voir. Oui, oui. Ce que t'aurais pu faire chez vous hier. Bien, j'aurais pu faire ça chez nous hier. Mais c'est pas que je l'écris le matin. Oui, oui. Non, non. Alors, selon l'univers des experts... Vas-y. 193. L'univers des experts, c'est quoi ça? Ça veut dire Google? 191. Selon l'ONU. Ah, ça c'est en 2010. Mais... En 2009, il y avait 193. T'as-tu peu, t'as-tu peu. Mais il y a des lunettes. Oui, il est charmant, ce poisson-là. Oui, charmant. Il y a un chapeau. Mais là, on parle des vrais. Non, il n'en parle pas des mascottes. Oui. Est-ce qu'un poisson peut avoir le mal de mer? Est-ce qu'un poisson peut éternuer? Ou est-ce qu'un poisson peut jouer à la cachette avec les autres poissons pour s'amuser? OK, c'est pas un vrai jeu de vie ou de mort. Non, non, non. OK, c'est un loisir. C'est un loisir. C'est pour la part. Il faut que ça s'amuse. C'est des poissons... Ça doit être plate, ça doit être peut-être un poisson. Il faut peut-être du plaisir en quelque part. Si les poissons éternuels, ça expliquerait l'existence du wasabi dans le sushi. On l'accepte. C'est peut-être ça la réponse, je ne sais pas. Alors, moi je dis que c'est entre éternuement et mal de mer. Non, non, je joue à cachette. Tu ne penses pas qu'il joue à cachette? Non, je ne pense pas qu'il joue à cachette. Moi, je pense qu'il joue à cachette. Je l'ai pêché dix fois dans ma vie, je n'ai jamais poigné un. C'est ça, je pense moi aussi. Moi, je prends ça. Il joue à cachette. Il joue à cachette? C'est-à-dire qu'ils éternuent et je n'ai aucune logique. Je ne peux même pas appuyer ça sur rien. Mais voyons. OK. Tu choisis ça, c'est correct. Katia, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai une théorie. Vas-y. La première et la suivante. Peut-être que tu fermes ton micro. Non, non, non. Ça va être rapide. Est-ce qu'il faut qu'on quitte? C'est là qu'on parle de musique. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a le mal de mer. Hey, je suis une bosse en musique. Il n'y a personne qui a le mal de mer quand on est sous l'eau. On a le mal de mer quand on est sur l'eau. Oui. OK? Parce qu'en dessous, si tu fais de la plongée, tu n'as pas vraiment le mal de mer. Fait qu'après ça... Éternuer. Oui. Éternuer, je vais y aller pour ça. Parce que la cachette, il paraîtrait-il qu'ils n'ont pas une mémoire extraordinaire. Fait que comment ils se rendent compte? Hey, qu'est-ce que je fais là? Ils ne savent pas qu'ils jouent à la cachette. C'est-à-dire qu'ils sont bons. Oui, c'est ça. Ils se cachent et eux-mêmes, ils ne se rappellent pas qu'ils sont cachés. Oui, vas-y se cachés. Non. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te cachés? OK, non, non. Moi, je vais y aller avec... Je compte jusqu'à un. Je vais te cacher. Ils ne peuvent pas compter plus longtemps. Oui, c'est ça. Je vais y aller avec l'éternuement. OK, vous savez qu'il n'y a pas de points à ton point. Non, non, non. Parce que s'il y avait des points, j'aurais un point. Ah oui? Oui, parce que les poissons peuvent avoir le mal de mer. Ah oui. La rire est très bonne. Merci. Si tu mets un poisson dans un seau d'eau sur un bateau qui brasse, le poisson va vomir. Ah, c'est ça? L'environnement, aquatique, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. OK. Ah, wow. Tu ne sortiras jamais un poisson de la mer, elle va dire, moi, dans une gravole. Ça n'arrive pas, ça. C'est ça. OK, d'accord. C'est le fun à savoir. Oui. Ça, c'est le genre d'affaires que tu peux raconter à tes enfants plus tard, ça. Ça va être sûr que des poissons, ça va vomir. OK, on continue. À ton avis, là, c'est-ce que tu en passes, toi? Je ne sais pas. Poisson vomir. La ville de New York a réussi à sauver 6 millions de dollars par année. Comment? Est-ce que c'est en changeant les insignes des policiers par des insignes de moins bonne qualité? En changeant les lumières de circulation conventionnelles par des lumières LED? Ou en coupant de moitié l'arrosage des mauvaises herbes?